moi je suis un villageois et je travaille pour mon village mais aussi nous on est des villageois qui prennent tout le village au dos ça dit que moi le monde n'existe pas seulement quand je parle je parle au nom de tous les artistes qui n'est je vois un constat qui est malheureuse des choses qui se passent ici dans les bois de nuit depuis un certain moment vous savez quand souvent moi je fais un ras de bol je parle pas de moi ok ça a rien à voir avec ma personne parce que moi je sais me faire respecter ok je sais me faire respecter quand j'arrive dans un endroit mais respecte parce que je me fais respecter ça ça chauffe pas ok maintenant je parle du cas général quand je fais un cri de coeur ici le jeu que vous allez voir ou du premier c'est plein pour lui même c'est que j'ai un problème j'ai jamais fait un combat pour moi j'ai fait un combat pour tous ça vient combat pour tout le monde c'est que tout le monde n'ose pas dit très haut moi je le dis parce que dans la vie quand tu mènes un combat il faut mener un combat digne dans la vie quand tu mets un combat mais d'un combat pour tes petits frères qui vont arriver demain mais d'un combat pour la culture guillemme pour tous les artistes peut-être d'autres n'ont pas le courage de venir faire des directs pour vous parler de certaines choses mais moi je vais vous dit ce que je pense parce que j'ai toujours exprimé ce que je pense je le dis haut et fort jamais caché ce que je veux dire donc celui qui veut comprendre tu comprends celui qui veut pas comprendre aussi je m'en fous mais je dirais toujours ce que je pense voilà le constat est fait depuis très longtemps je vais vous expliquer d'abord je vais d'accord on y va j'aime me mettre dans ma voiture parce que je suis dans un endroit public je peux pas trop trop m'exprimer ici d'accord champion on est ensemble merci beaucoup donc je vais vous expliquer ce qui se passe dans les autres pays quand un artiste sort un son le premier point de promotion c'est les boîtes de nuit ok la musique c'est comme un outil marketing que tu vends ok ça dit tu vends ta musique pour que les gens qui sont ici comprennent ce que tu fais imaginez moi j'ai créé une nouvelle danse tout de suite mais comment les gens vont danser s'ils voient pas comment ça s'est dense mais où je dois faire la promo c'est dans les boîtes de nuit donc quand tu arrives tu viens de sortir un son fraîchement du studio tu viens dans une boîte de nuit qu'on t'accorde cinq minutes pour les gens pour qui tu te bats matin midi soir vous les dit voilà le nouveau produit de votre artiste il ya des boîtes en guinée s'ils le font pas il ya des boîtes en guinée si vous savez pas même le micro est refusé aux artistes si vous ne savez pas on va vous dire ça aujourd'hui pourtant ces gens cela quand nous allons jouer dans les boîtes de nuit là quand tu sais pourquoi moi maintenant vous avez vu je joue pas dans les boîtes parce que mon cachet il est tellement élevé que les boîtes me laissent tranquille donc je préfère rester comme ça ne pas jouer dans une boîte de nuit ou quand je vais jouer c'est que vraiment je suis très bien payé ok comme en europe bien payé puis je joue dans une boîte en guinée pourquoi je fais ça parce que quand plus on est souple plus on nous manque de respect plus on est gentil plus on se fout de nous pourtant dans les autres pays là les gens payent 50 dollars pour regarder du premier spectacle 50 dollars quand je vais aux des fois même jusqu'à 100 ok mais quand on arrive dans notre propre pays on se dit bon on a nos fans on connaît comment ça se passe la vie coûte cher on va pas exiger on va pas se jouer trop les dangereux ok vous les manquer que vous du premier toujours avec ses gardes du corps c'est pas parce que je me la raconte ou bien parce que je veux montrer que je suis le plus des artistes guiné non ça n'a rien à voir mais un artiste doit avoir une ligne de conduite quelqu'un qui représente tout un pays tu es une icône de la musique guiné tu dois pas traîner comme un van du pied si vous voyez que je suis toujours sapé c'est pas parce que j'aime gaspiller mon âge à où je veux montrer que je suis le plus grand sapeur du monde entier non parce que je représente un pays qui s'appelle la guinée république de guinée qui a le rouge jaune vert donc quand tu me vois sur les réseaux sociaux à travers moi tu dois respecter mon pays c'est comme ça c'est pas parce que je veux montrer que non moi non quand on me voit ou dit premier on a dit mais c'est qui cet artiste là vient de quel pays la guinée man la mission d'un artiste c'est de faire parler de ton pays donc si on peut pas vendre l'image de notre pays mais ça sert à rien mais vous êtes les premiers ici à critiquer tous les jours que je fais le guiné ne sait que critiquer je vais commencer par vous rappeler ou rafraîchir un peu la mémoire on a eu des débats ici ouais qu'est ce qu'il faut pour que la musique guinéenne bouge qu'est ce qu'il faut pour que les artistes guinéens sortent d'ici patati patata pototo patata ok vous avez dit si vous même pas c'est moi quand vous prenez moi ma musique vous savez moi depuis longtemps moi je suis venu en guinée vous m'avez connu je suis déjà star ça il faut que vous mettez ça dans votre petite cervelle moi la guinée pas à part ceux qui m'ont vu grandi avec qui j'ai grandi je suis venu en guinée j'étais déjà star c'est à dire que le monde entier m'a validé puis vous là vous commencez à vous battre avec les gens sur les réseaux sociaux même pour dire que je suis guinéen d'autres disent non il n'est pas guinéen ça il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde ok donc mastermania j'ai pas commencé ici je suis venu avec ça ça c'est clair maintenant moi je parle pas de moi je parle de la musique guinéenne pourquoi je fais ce débat là parce que moi souvent comme je vous dis c'est très simple de dire oui de critiquer ouais les artistes guinéens ne travaille pas même vous vous faites quoi pour les artistes guinéens vous pensez que la musique c'est pas une entreprise la musique demande de gros sous aujourd'hui pour faire un clip il faut avoir minimum 30 millions 20 millions des artistes guinéens vous voulez qu'ils fassent quoi quand les artistes guinéens chantent le nom de quelqu'un mais c'est les gens là qui les donnent l'argent moi je parle pas de moi et même moi si on me donne l'argent j'ai pas aussi passé les filles de ça je vis de ma musique il faut que vous arrêtez un peu vous vous reprochez aux artistes guinéens de de faire les éloges des gens ouais ils chantent pas ils passent le temps à chanter le nom déjà mais jo si je chante pas le nom déjà les bons ils vont nourrir comment les familles ils vont manger comment vous vous faites quoi est ce que vous partagez même le clip des artistes guinéens il ya qu'elle artiste guinéens qui peut faire un million de vues une journée il y en a pas pourtant vous êtes 13 millions de guinéens mais vous êtes les premiers à aller liker les vidéos des autres là les vues des autres là les guinéens il ya plus de 6 millions de guinéens dans ça quand tu prends les vues de davido quand tu prends les vues de beaucoup de gens l'industrie guinéens n'est pas développé on n'a pas de gros producteurs on n'a même pas des gens ici pour faire la promotion de la musique guinéens à l'extérieur faut que vous compreniez ça donc quand vous voulez comparer les artistes là il faut comparer ce qui est comparable vous pouvez pas comparer un artiste guinéens qui se débrouille matin midi soir pour pouvoir d'abord payer un son en studio a plus votre raison faire un clip et puis manger avec ça vous allez demander à celui-là d'aller concurrencer en igénie ou d'aller concurrencer un wali sec un wali c'est qui est un week-end tous 30 millions de francs cfa juste un concert dans une boîte de nuit et que il faut que vous arrêtez vos délires on se dit la vérité les artistes guinéens il ya rien ici ça dit que si tu chantes pas le nom de quelqu'un il peut pas financer ton album c'est de ça que les artistes vivent ici faut que vous compreniez ça c'est bien de critiquer mais mettez voir la place des artistes mais comment ils font est ce que vous êtes une fois posé cette question là les gars là ils font comment pour aller en studio ils font comment pour sortir une chanson ils font comment pour pour vendre la chanson et même quand tu sois une chanson ici tu es piraté le lendemain quand je mets un clip tout de suite youtube le lendemain les gens ont déjà téléchargé ça mais c'est un maintenant qui mange l'argent de moi mon travail on est victime de ça on vit que des spectacles c'est à dire des cachets aussi que vous payez dans je sais pas quoi quand tu dis à quelqu'un même c'est ici tu vois les promoteurs guinéens quand ils appellent un artiste qui a été combien de fois parce que je vais vous expliquer quelque chose le cachet d'un artiste là c'est selon son palmarès il a fait quoi combien d'années il a fait dans la musique combien de trophées il a eu dans sa carrière ou quels sont les grandes scènes de télévision sur lesquels l'artiste a eu à s'imposer c'est en fonction de ça on parle du dié ça dit on parle de son cachet donc quand tu appelles ou du premier par exemple pour un spectacle en belgique a dit c'est mais vraiment c'est mais les mêmes gens ils sont prêts à donner les 5000 euros là pour un autre artiste étranger mais sans se plaindre est ce que vous comprenez un peu pas moi la conclusion que j'ai faite à un du guinéen c'est que on dirait qu'on n'aime pas voir nos prochains évoluer salut on aime toujours voir les gens à terre salut là on est content on aime toujours voir les gens très bas mais dès que tu commences à évoluer au lieu que tout le monde te donne la force pour te pousser tout le monde te donne la force pour te faire descendre c'est ça la réalité mais là je vous explique le cas des bois de nuit chez guiné va dans les bois de nuit tu peux même pas t'amuser tu comprends non tu peux pas t'amuser pourquoi parce que tout le monde est coincé il n'y a pas d'ambiance mais allez dans les autres pays allez au sénégal vous rentrez dans une boîte de nuit allez en côte d'ivoire vous allez vous amusez il ya l'ambiance tu n'as même pas envie de revenir à guiné tellement c'est ambiance et ça dit toi même tu dépenses ton argent tu comptes à ici il n'y a rien c'est la routine la routine dans les bois de nuit quand un artiste est là quand l'artiste vient en cabine il prend le micro pour ambiance et les gens il ya soit le propriétaire de la boîte a dit non non mais ici pour de le micro j'ai même vu des bois de l'on confisque le micro même même au dj de la boîte ça dit le dj si tu fermes ta gueule tu mets la musique et le monde évolue les gars il faut que les guinéens évoluent avec le monde le monde en train d'évoluer sortons dans nos conneries des maîtres ça dit on est trop coincé moi je sais pas si vous vous amusez en boîte moi je m'ennuie en boîte en guiné ok avant je venais volontiers je rentre dans une cabine je prends le micro j'ambiance mais quand tu vois un petit dj ok je suis désolé de dire ça avec tout le respect que j'ai pour les dj je suis le premier à faire le combat mais des fois tu vas dans des coins où tu rencontres des gens même le gars même te refuse le micro toi qui est un artiste internationale qu'on te paye pour une prestation il ya un gars qui n'est pas connu qui est calé quelque part qui va te dire que non même tombe le micro là ils te donnent pas c'est en guiné tu peux voir les trucs comme ça donc c'est pour vous dire que souvent vous critiquez les artistes c'est bien beau de critiquer nous on doit travailler pour vous rendre fier tous les jours mais comprenez aussi vous les guinéens notre force là c'est vous qui devez nous donner la force est pas quelqu'un d'autre c'est pas les ligérants qui vont donner la force c'est vous les guinéens d'abord voilà ici moi je marche avec mes gardes du corps mais je sais ce que j'entends d'autres mais lui il ya un gars qui m'a dit un jour je suis allé au mouvain j'étais avec mes gardes du corps j'étais assis j'étais en train de manger et puis mes gardes du corps était arrêté le gars est choqué et puis c'est déplacé pour venir me voir ouais petit frère ça va mais tu sais tu n'as pas besoin de tout ça de toute cette maman autour de toi tu sais ce que je lui ai dit ça va que ça toi ta première dernière fois de venir m'épargne et puis tu dégages il ya mes gardes du corps maintenant pousser le voilà il n'a qu'à se pousser comme il pense que la vie c'est du jeu on va lui montrer un peu vous allez dans les autres pays vous voyez comment les artistes se comportent cela ne veut pas dire que quand quelqu'un vient moi des fois même je tape mes gardes du corps pour laisser mes fans venir vers moi demande à tous mes fans si un jour un de mes gardes de corps a bloqué un de mes fans et puis je suis parti sans prendre une photo ou sans dire mon gars de corps non laisse c'est pour eux que je travaille mais cela ne veut pas dire que je dois pas assurer ma sécurité on ne peut pas plaire à tout le monde voilà tu parles dans un endroit un gars qui comme ça tu n'as rien fait il peut se lever venir t'agresser ou te parler mal mais les gens ils comprennent pas tout ça dans cette vie là ça c'est juste une parenthèse maintenant le cas précis que moi je vous explique là c'est un constat il ya des gens je vais prendre l'exemple sur nous même nos icônes de l'afp du football mais c'est ici en guinée tu vas voir pas ce qu'elle fait nous ne va venir dans la rue tu vas même pas voir les gens allez même une photo mais pas ce qu'elle fait nous le n'a qu'à l'ancôte je vois tout de suite à l'aéroport ces deux camions de bébé rouge tellement que le gars ils connaissent la valeur d'une star c'est ça le problème du guiné ça dit le guiné même s'il est fond de toi ça dit là le complexe même de lui non tu vois là je t'aime non pour lui l'annonce c'est trop s'est rabaissé mais toi tu es qui devant lui qui soit dans toutes les chaînes de télévision ok c'est lui qui doit s'est rabaissé pour toi qui n'a même pas ça dit tu n'as rien à porter à ton pays mais c'est toi ce qui est prêt ça dit toi tu n'es pas prêt pour te rabaisser pour lui c'est lui qui doit s'est rabaissé ou bien tu as si toi tu vois un artiste international tu vas lui dire un petit viens ici toi tu es qui et puis va s'est déplacé pour venir te voir il faut qu'à un moment donné là même si vous pouvez pas porter question à quelqu'un mais donner le maximum ça dit le minimum de respect même si c'est ton petit frère c'est un membre de ta famille quand il est devenu star faut respecter ça même quand tu t'adresses à lui là il ya la manière de t'adresser à lui tu peux plus t'adresser à lui comme si c'était un petit du quartier ou pas c'est toi il te respecte tu penses que non toi devant les gens tu veux montrer que non toi devant les gens c'est toi qui est fort lui n'est rien moi qui que tu sois tu n'as quête qui je dis bien tu n'as quête qui si tu me respecte pas si tu veux faut être quoi c'est pas mon problème tu n'as pas de respect pour moi moi je n'ai pas de respect pour toi voilà je m'en fous de toi là sont les personnes pour qui je me déplace pour aller les saluer parce que ces personnes arrêtent mais respecte et mérite que je me déplace pour aller les saluer c'est comme ça la vie ce que tu donnes on te redonne ça maintenant je parle du du comportement des mélomanes de boîte de nuit vous êtes les premiers à vous plaindre non c'est pas un rythme guiné non c'est pas un son de la guiné mais les sons que vous dansez là c'est pas des rythmes de la guiné et c'est vous vous êtes les premiers quand hier j'ai fait le constat j'étais en boîte ok ils ont commencé à jouer un son de kandakura ils ont enchaîné avec azaya ils ont enchaîné avec jelika bintou pourtant c'est des sons qui marche bien mais vous êtes là non vous n'êtes pas prêt parce que c'est des guiné vous n'êtes pas prêt pour aller sur la piste danser non et puis le dj a bien dit que maintenant moses a pris le micro avant de commencer la sélection et dit maintenant nous avons décidé de valoriser la musique guiné donc on va commencer la sélection guiné donc si il savait vous fallait même pas qu'il dise avant de mettre la musique dès qu'il a dit ça il a mis la musique personne ne s'est levé pour aller danser il a dit bien personne vous n'allez pas médicaux les sons sont nuls c'est faux vous n'allez pas médicaux passé c'est monté c'est faux tout simplement parce que c'est à dire vous n'êtes pas prêt à reconnaître ce que nous avons ces derniers la culture que nous avons c'est ça le problème donc souvent là c'est bien de critiquer de parler de dire les choses mais il faut se revoit aussi des fois sur le miroir nous là on fait beaucoup d'autocritique surtout moi moi souvent je me mets avec mon staff bon qu'est ce qui n'a pas marché qu'est ce qu'on doit faire pour améliorer voilà vous êtes là dit featuring moi je vois quand je vois votre truc là non on va faire petit ça me fait rire vous croyez que moi j'ai pas une famille vous croyez que j'ai pas des enfants moi je vais aller mettre 45 mille dollars pour un featuring et puis vous vous n'allez même pas partager le public comment mais ça va assez ça va dans votre tête même il ya aucun featuring de audi premier l'argent là j'ai messa sur ma carrière puis j'ai mousse mes fans même comme ça ok sinon n'y a pas un artiste guiné qui a un cadre d'adresse plus que moi si je veux faire des featuring c'est comme bonjour mais mon agent je vais investir ça pour qui ça fait combien d'années j'ai été l'un des premiers artistes guinéens à faire des clips de combien de mille euros mais en retour essayez vous partager les clics le chef du village a fini par les villager donc deux jours deux jours seulement youtube tu partages avec 40 mille amis le lendemain quand tu vas te réveiller tu partages encore avec 50 amis deuxième jour le soir tu partages encore avec 10 amis c'est comme ça ça se passe voilà les villager c'est pas question des politiques hein que tu sois enikamano jane alpha tout le monde on s'emballe ici c'est la musique guinéen qu'on parle on n'est pas le pas de la politique vous avez compris voilà la politique là c'est là bas on s'emballe depuis ça on parle de la culture guinéen voilà tu partages avec 50 amis lendemain plus même tu peux me partager avec tous les personnes qui sont amis avec toi c'est comme ça ça se passe non lieux deux mille et deux jours c'est trop petit on fait quatre jours voilà même si on fait deux millions de vues avant quatre jours c'est mieux on fait qu'un monde ok voilà vous faites quoi vous avez pas dit que la musique n'est pas bonne pas si vous vous dansez par les autres dans d'autres pays et vous êtes les premiers encore à me mettre en parable avec les autres pays c'est à vous voyez les ivoiriens c'est pour les dix noms nous autres ou du premier des plus forts que vous les ivoiriens en temps vous soutenez pas ou du premier là voilà à part moi mes vrais fans c'est pourquoi j'ai toujours dit je me battrai jusqu'à la dernière minute pour mes fans parce que vous vous montrez l'amour que vous avez pour moi vous m'avez toujours soutenu mais là il s'agit d'un cas général et ça c'est un deuxièmement quand tu rentres dans les boîtes de nuit si toutes les boîtes de nuit qui se la racontent là moi j'ai dit c'est désormais moi je suis un toque et ils savent moi quand j'arrive dans une boîte même si tu me respecte tu vas me respecter parce que tu vas me respecter parce que j'ai mon argent ou tu vas me respecter parce que ma manière d'arriver dans ta boîte là toi même tu vas voir tes clients qu'on pousse pour que je passe là tu es obligé de me respecter voilà c'est ça aussi une star ok parce que vous respectez pas les artistes guinéens c'est ça le problème c'est ici tu vas dans une boîte de nuit quelqu'un qu'on a l'habitude de voir sur youtube on te voit dans les grandes chaînes de télévision c'est que vous oubliez là dans la boîte de nuit là il ya des gens qui viennent des états unis qui viennent de new york qui vient de londres qui n'ont pas la chance de voir ces artistes que vous vous négligez ok donc à un ils arrivent en guinée là quand ils nous voient ils sont tellement contents mais quand ils nous voient comme des petites personnes elles vont plus nous respecter quand ils vont les tourner aux états unis non ils vont nous respecter pourquoi ils nous respectent la vacances ils viennent ici on nous traite comme des clôtures dans les boîtes de nuit même pas une place normalement quand un artiste arrive en boîte la première des choses la serveuse doit doit salir elle doit s'arranger à lui donner une place d'abord pour commencer et puis le patron de boîte de nuit là je vais vous expliquer passer ici là n'importe qui se lève pour ouvrir une boîte de nuit non j'ai une boîte il suffit d'avoir un peu d'argent tu ouvres une boîte de nuit mais il faut connaître la nuit là c'est pas du hasard une boîte de nuit les stars faut savoir accueillir vos stars ça dit même si ta bouteille est à 1 million tu dis bon comme toi tu es une star je te donne la bouteille à 500 mille mais tu vas voir que cet artiste là il va tellement respecter ta boîte et il va toujours être là et c'est un gros plan marketing pour toi ta boîte de nuit parce que tu respectes les artistes mais c'est ici qu'on peut faire lever un artiste pour dire non il ya un commerçant qui a réservé l'artiste doit s'élever pour que le commerçant la vienne s'asseoir parce qu'il va payer un million excusez moi un million une bouteille c'est pourquoi j'ai dit moi souvent moi j'accepte pas les foutaises c'est pas parce que je suis gonflé ça n'a rien à voir mais si tu me respectes pas je vais rentrer dans tes courses voilà passé toi pas ton bois de nuit là tu es sûr que tu as l'argent que moi tu sais pas parce que tu me vois marché tu peux pas te foutre de moi moi je veux pas accepter qu'on se fout de moi parce que ça fait dix ans que j'ai donné toute ma vie à la musique dix ans que j'ai donné tout ce que j'ai fait à la culture guiné et à la jeunesse guiné donc ce minimum de respect là si tu me donnes pas moi je vais t'apprendre à me respecter ok donc c'est de ça qu'il s'agit ça dit aujourd'hui là je me suis lévé avec ça je dis je vais faire un direct j'ai commencé à mettre des postes d'abord pour lever tout le monde comme je sais que vous avez bien danser la scène où beaucoup de gens sont réveillés donc c'est pour vous dire qu'un artiste arrive en boîte ici en guinée on est capable de faire lever l'artiste parce que la connaissance qui a commandé une bouteille à un million ça dit comme l'artiste il boit pas d'alcool il s'assoit non il faut pas qu'il s'assoit il doit s'arrêter celui qui voit on comprend que c'est votre commerce mais mon gars il ya la manière de faire même si c'est votre commerce faut pas vexer un artiste faut pas montrer un artiste que non parce que tu n'as pas pu une boîte et une bouteille tu n'es rien mais toi partout le bois de lula est ce que tu payes les droits d'auteur même de l'artiste pourtant sa musique joue dans ta boîte ses fans écoutent sa musique quand il vient dans ta boîte tu vois même tombe devant toi même les gens courent pour aller prendre des photos mais est ce que tu peux laisser ce gars là s'arrêter au bas dans ta boîte de nuit il faut avoir un minimum de de civisme en un minimum de d'ouverture d'esprit ok c'est de ça qu'il s'agit est ce que tu vois moi je parle ici au nom de tous les artistes moi en tout cas bon mot on me fait jamais ça moi je vous dis parce que moi si tu me respecte pas moi même je vais voir le patronner moi je dois pas m'arrêter dans ma soirée si je m'assois pas dans une minute je sors de ta boîte donc tu as le choix avant même que j'arrive mon manager déjà tout géré moi quand j'arrive dans une boîte avant d'arriver là-bas mon manager courte et je l'appelle bon ce soir là je vais au move quand je quitte le move je vais au boulevard quand je quitte le boulevard je vais au baron donc c'est ce qui veut dire que quand j'arrive au move j'ai ma place quand j'arrive au boulevard ma place est déjà réservée quand j'arrive au baron c'est la même chose même s'il ya quoi ma place est là si j'ai pas de place réservée je n'y vais pas voilà je vais pas là bas mal était comme ça comme un vanipé non ça vous vous dit vous même les artistes guinéens là commencez à vous faire respecter ok quand on vous respecte pas dans une boîte de nuit ne foutez pas pied là bas voilà parce que c'est nous c'est nous qui faisons bouger la jeunesse guinéens là c'est comme ça donc quand vous respecte pas restez sur vous n'allez pas dans les coins pour qu'on vous manque de respect pour qu'on vous donne comme une une mouche ou un moustique non ça c'est un deuxièmement c'est en guiné tu vas voir tout de suite là les gars disent non il n'y a pas de place non mais un artiste étranger va arriver ils sont capables de faire lever des gens pour que cet artiste là puisse s'assoir pourtant il va même pas toucher au micro si tu fais pas attention mais ils sont capables de payer même pour que l'artiste vienne seulement dans leur boîte j'ai vu ça ici en guiné payer un artiste juste pour sa présence dans la boîte de nuit ok pour les autres ils sont capables de faire tout ça tout ça c'est pas mauvais mais le minimum de respect pour les artistes guiné c'est ce que nous on demande ok parce que moi je connais pas un artiste guiné ici qui ne va pas dans les endroits publics qui n'est pas fauté aux gens non on est toujours avec vous tu veux prendre photo ok il ya d'autres qui je sais aussi qu'il ya d'autres qui sont pas agréables ça aussi c'est vrai à d'autres qui pensent que ils sont arrivés c'est à dire que là non il n'y a pas l'homme pour eux alors qu'ils sont rien ils sont même pas encore arrivés à l'bexia ici ça aussi vous avez raison pour ces gens là aussi c'est la vérité même il sera raconte même alors qu'ils sont rien ils sont parlé quelque part ça aussi vous avez raison mais je vous posez une question et c'est quand vous vous écrivez à whisky de la whisky de bonjour est-ce qu'il vous répond quand vous écrivez à davido davido ça va est-ce que tu peux m'écrit il te répond quand tu mets commentaire sur sa photo la s'il te répond mais c'est situé à voir non moi j'ai pu commenter ses photos passé quand je commente il répond pas champion vous êtes des millions de personnes qui sont abonnés à nos à nos pages est-ce que nous on attend de répondre à tout le monde non et puis des fois il faut comprendre une chose nous les artistes là on n'est pas connecté 24 heures sur 24 mois perso quand je regarde mon message quand tu m'envoies un message quand j'ai le temps quand c'est important je te reprends toujours mais je peux pas répondre aussi à tout le monde parce qu'il ya des gens aussi qui t'envoient des méchants c'était gratuit comme ça c'est à dire parce que le gars il te voit que tu brilles ça chauffe son coeur il n'est pas prêt pour toi il va t'envoyer des trucs moi tu sais des gens comme ça je me prends pas la tête je te bloque et toute ta vie tu n'as pas accès à moi un réseau un de mes comptes sur les réseaux sociaux c'est même pas compliqué je vais pas perdre mon temps à t'insuter j'écris sous ton nom je te bloque et plus jamais de ta vie tu as accès à moi c'est tout c'est pas compliqué si toi tu m'aimes pas il ya des gens qui m'aiment laisse moi avec les gens là je suis là pour les gens qui m'aiment je suis pas là pour les gens qui m'aiment pas non je fais rien vous je suis là pour les gens qui m'aiment c'est pour eux que je travaille maintenant toi qui m'aiment pas la va créer ton compte là sur ton mur là va insuter ou dit premier là bas juste à demain après-demain tu vas voir si je vais venir te reprendre même je te vois même pas je te connais pas tu n'es pas mon ami tu n'es pas membre de ma famille donc je fais rien avec toi mais sur mon mur quand il vient insulter ici champion j'ai pas t'insulter mais j'ai fait plaisir c'est à dire que j'ai été bloqué et puis tu vas venir jouir sur ta page tout seul ça dit tu t'en vas là bas tu te masturbe jusqu'à tu joues tout seul ok parce qu'ici là c'est une page commerciale où j'échange avec mes fans où je donne l'actualité de l'artiste que je suis ça dit ce que je fais tournage de clip qu'est ce que je fais de ma journée mes femmes ont besoin de savoir ça donc quand je viens exprimer ça c'est toi tu n'es pas content champion faut te désabonner c'est ça chauffe pas est-ce que tu comprends mais désabonnes toi et tu t'en vas où tu veux c'est même pas compliqué mais si tu es ici là c'est passé tu aimes l'artiste que je suis et je te dis merci pour ça donc on a 100% moi je vais jamais que ça plaise ou pas je dirais toujours ce que je pense donc voilà et puis le dernier point sur lequel je vais m'adresser c'est le point des patrons de bois de nuit ok tous les patrons de bois de nuit vos boîtes là c'est nul et suis désolé de vous dire ça il n'y a pas d'ambiance c'est que les gens sont là ils boivent l'alcool et puis c'est fini non ailleurs ça se passe plus comme ça ok ailleurs là il ya l'ambiance il ya toujours quelque chose qui est créé il ya des thèmes de soirée dans les boîtes de nuit les gars les vacances qu'on a qui s'adorent mais je vous préviens le jour que je vais ouvrir ma boîte de nuit si vous allez souffrir passer je vais vous montrer comment ça se passe dans une boîte de nuit c'est ça la réalité et si tu es un artiste tu vas dans une boîte de nuit pour faire ta promo soit on va te refuser de micro ou on va dire non 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 ici là c'est pas comme ça ici il n'y a pas de prestations artistiques champion les gens qui sont en boîte là qui vont voir l'artiste la pressée ils seront contents de voir cet artiste que toi tu négliges c'est ça que tu sais pas et quand ils vont sortir de là ils vont dire à l'artiste on a rencontré à l'alysée où c'était au boulevard où c'était au baron non c'est comme ça mais vraiment moi j'ai lancé un appel à tous les artistes ok pour boycotter la boîte de nuit guinenn là la seule boîte ici la seule boîte de nuit qui fait la promo des artistes guinenn c'est le scandique moi je vous dis scandique quand tu rentres là bas on te donne le respect du à ton là ça dit on vient te chercher on va t'installer ok même si tu payes ok maintenant quand tu es dans de bonnes conditions le fait de payer n'est pas un problème mais le respect qu'on t'accorde quand tu rentres dans un endroit mais les boîtes qui pensent qu'elles sont arrivées là quand tu vas là bas elles sont faits les gars même elles font rien et toi elles font ils ont affaire aux commerçants aux petits qui vont voler leur papa là pour venir acheter 100 bouteilles de 100 bouteilles ça eux ils ont affaire eux ils font rien avec star non c'est normal c'est votre chiffre d'affaires vous cherchez mais les gars chiffre d'affaires là vous pouvez avoir ça autrement plus vous accorder du respect aux artistes là je vous dis plus vos chiffres d'affaires vont augmenter sans que vous vous rendez compte même voilà c'est ça la réalité c'est de ça qu'il s'agit donc moi maintenant moi je vous dis je vous le répète prestations dans les boîtes de nuit si minimum 50 millions ou bien tu vas dormir ou diplômé jamais dans ta boîte pour chanter ok quand vous pensez que c'est du jeu nous on arrive on vous fait on vous fait gratuitement plaisir on s'amuse avec vous on a joué vos fans vos gars dans la boîte ils sont contents avec ça là vous ne respectez pas les artistes mais dans tous les artistes qui vont pas aussi écouter ça là le jour où vous venez pleurer si vous allez comprendre ok faites vous respecter voilà vous devez aller dans une boîte de nuit on doit vous respecter parce que vous êtes le flambeau de la culture guinelle parce que c'est vous qui remplissez l'esplanade c'est vous qui remplissez les points ici donc ouais pas des artistes qui viennent là c'est pour remplir l'esplanade nous on remplit l'esplanade ici on va dans les boîtes on peut pas nous respecter c'est foutez faites vous respecter et merci à tous qui soutiennent la musique guiné merci à tous les dj qui ont compris qu'il faut faire la promotion de la musique guiné imposer la musique guiné parce qu'ailleurs là c'est comme ça ça se passe voilà ou du premier à beau et fort quand j'arrive dans d'autres pays là on va mettre d'abord les artistes de ce pays là et puis à la fin on va mettre mon son c'est comme ça ok donc respecter les artistes qui faites la promo de la musique guiné et des artistes qui n'est vous êtes là critiqué aujourd'hui les gars ont commencé à changer à cause de vous maintenant je vois même mamaya fait afrobit à cause de vous mamaya fait couper décalé tout ça à cause de vos bouches la passez vous n'était pas déduit aux gens non il faut changer il faut que la musique soit dansante maintenant c'est dansant danser vous avez demandé dans son nom faut danser voilà danser et puis on va quitter ici merci beaucoup à tous et puis que dieu vous protège partager au maximum ce direct là ok partager au maximum pour que ça rende en grande et certaines personnes merci beaucoup je vous aime que dieu vous protège on en semble bientôt le clip n'est pas oublié vous allez comprendre et puis je vous mets au défi un n'est pas oublié là deux jours un million de vues si c'est pas ça là moi j'arrête la musique je vous préviens vous allez chercher un autre artiste que vous allez pas parce que j'en ai marre de dépenser mon argent pour vous les guiné me battre vous êtes incapable même de partager un clip ok dans ce clip là on a tout mis à neuf pour faire la promo des jeunes guinéens vous avez vu les sapos le guiné en tenue guiné traditionnelle de la guinée la culture guinéenne a été mise en valeur le clip est tourné à konakry dans les rues de la guinée tout est made in guinée je vous attends au tournant vous n'avez pas dit vous êtes maso on va voir ça ciao ciao c'est le meilleur clip de l'année voilà avec les villageois venant à la lumière venant à la lumière présenter le vêtement un à un bon quoi ils sont des rangs tout le monde en rangs là oh voilà c'est le sapo là qui vient de faire un clip très très dangereux avec le chef du village admirer un peu attendez 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 voilà c'est un clip très dangereux c'est jamais vu en décembre 24 toujours le chef du village créateur celui qui fait vivre la capitale bon voilà c'est les sapos longues ils sont prêts pour le clip on est pour briller on n'est pas là pour rigoler les enfants apprêtez vous papa ou d'y va frapper encore très très fort voilà voici les sapos longues maintenant on commence à ici c'est qu'on a créé c'est pas paris c'est qu'on a créé admirez un peu les sapos longues les sapos longues guinéens ça rigole pas voilà donc je suis le président le pdg le chef des villageois et à des peuples mais un peu la sapa et ça l'a qu'a pointé voilà là c'est l'explication massif oui être un sable faut avoir des bâtes et des acides voilà ça pourquoi pas pourquoi c'est l'explication Voilà, maintenant on s'en va un à un. Voilà, maintenant on va passer au laser. Oh, c'est un Guinée, admis le sapin. Je dis au, si tu ne sais pas sapé, va demander ton père. Si ton père ne sait pas sapé, va demander ton grand-père. Et si ton grand-père ne sait pas sapé, va demander ton arrière-grand-père. La sapin, c'est des générations et générations. La sapologie guinéenne, nous sapinons les mouvements, les sapinons guinéens. Aujourd'hui, nous sommes là pour mettre du croyant. Le pire, le pire, le pire, le pire, le pire, le pire, le pire. L'animal a trop souffert. Et qui dit près ? Le pire, le pire. Le pire, le pire. La sapin, la sapin, la sapin, la sapin, la sapin, la sapin, la sapin. Il ne s'agit pas de faire voir la fortune. C'est là, le pire. Le pire, le pire, le pire, le pire. Oui, suivant. Oui, on a refait le table, on a le lion lui-même en personne. Être sapeur, il faut avoir des bases et des assises. En ce moment, on atteint le son de paraites inter-ouest. Ça va pas le pire à voir. Ça, j'ai dit paraites inter-ouest. Ça va pas le pire à voir. Il va pas le pire à voir. Il va me condenser. Je me sape, je me laisse ça. Par contre, je suis la militaire de la seconde. Et là, je tape le trip le west-land. Je me parfume en parabole comme on le sait tout le pire. Je progresse dans les éléments élo du premier. Tu vois, tu peux regarder le principal. Là, tu trouveras des personnes qui laissent pas toutes les bouts de la sape et de l'élégance. Toc, 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 toc. C'est pas New York, c'est pas Paris. Voilà, les sapos de la Guinée sont pas là pour rigoler aujourd'hui. Voyez le croco, le seul crocodile vivant en Afrique de l'Ouest. Voilà. Le deuxième, vous vous dites, vous vous dites premier avec ces villageois. Voilà, ça fait ça, les détails avec Moussa Pégui, le mané sapo de la Guinée, né pour briller. Ça fait mon camarade, ce sont les détails ultra-vente en or. Ils montrent aussi en or pour donner la vivacité de la souffrance de l'animal. Il faut savoir agencer la couleur de données de l'animal. C'est ça, les armes en destruction. Oui, c'est le mot. Le public s'est assanglant, il faut en parler. Le commandant, le président, le président, le président sûr, le commandant, le délai, le président, le président, le président, le président, l'Assemblée, à celui-là, il a fait le droit. Il y a du sang en bas, du sang. Il y a du sang en bas, du sang. Il y a 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 du sang.